Le vendredi c'est la roue du temps, série d'Heroic Fantasy sur Amazon Prime et donc comme chaque vendredi on se retrouve pour l'analyse de l'épisode de la semaine, aujourd'hui c'est l'épisode 5 et je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Et donc comme la semaine dernière cet épisode va se dérouler en trois parties puisqu'on suit trois groupes distincts mais avant toute chose je voulais vous remercier pour les deux précédentes vidéos, celles sur les trois premiers épisodes et celles sur l'épisode 4 qui ont été des cartons en termes d'audience sur la chaîne et surtout vous avez été nombreux dans les commentaires à réagir de manière respectueuse, de manière positive, à me donner vos impressions et surtout je me suis aperçu qu'il y avait parmi vous des lecteurs de cette saga littéraire que je ne connaissais pas, je vais être tout à fait franc avec vous, je ne connaissais pas avant qu'Amazon Prime en parle donc c'est très bien, vous permettez à ces critiques, à ces analyses d'être enrichis mais sachez-le moi j'analyse non pas à l'aune des livres mais uniquement de ce que je vois sur Amazon Prime et donc mes analyses ne seront pas exactement la même chose que dans les livres probablement que vous vous apercevrez il y a des choses que je dis qui ne sont pas exactes mais c'est normal, je me base sur la série que je découvre semaine après semaine, voilà je ne peux pas connaître tout à l'avance donc pour moi chaque semaine c'est de l'inédit. Voilà pour ce qui est en préambule et donc cette semaine on fait un time jump puisque entre l'épisode de la semaine dernière et cette semaine, un mois se sont écoulés dans les événements de la série, dans les événements de l'intrigue et on va y suivre donc les As-Sedai qui avaient été victimes d'une attaque à la fin de l'épisode précédent, il y avait une As-Sedai qui avait été morte, qui avait été tuée plutôt par l'armée du dragon réincarné, de celui qui se faisait appeler le dragon réincarné, joué par Alvaro Morte, l'acteur de la Casa de Papel et donc là on va y suivre toute la cérémonie, on va dire funèbre, le deuil, le chagrin, le chagrin de Stepin, le champion qui a perdu son As-Sedai mais aussi les autres champions qui vont un petit peu faire leur auto-introspection, notamment Lan vis-à-vis de Moiren qui se demande si Moiren mourrait, qu'est-ce qu'il deviendrait et on voit que le chagrin de Stepin est tellement grand qu'à la fin de l'épisode, il se suicide. C'est une révélation assez choquante parce que pourtant il avait l'air d'être quelqu'un d'assez solide en tout cas d'après les dires de tous les personnages qui disaient qu'il va s'en remettre mais il fait en sorte de tromper les uns et les autres pour pouvoir, lorsque notamment son meilleur ami Lan est en train de dormir drogué par du thé que Stepin a emprunté à Nineve, il l'a drogué pour pouvoir lui emprunter un couteau et se suicider pendant le sommeil de Lan et Lan le matin se réveille en trouvant son ami mort au pied d'une statue. Son chagrin était trop grand, il n'a pas supporté que son as sedai soit morte. J'avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu ce qui lie une as sedai et son champion mais je vais y revenir dans quelques secondes. À côté de ça, dans cet arc narratif, on va y suivre Liandrin, l'as sedai qui est en rouge, qui est très ambitieuse et qui ne supporte pas les hommes qui a eu quasiment de la haine pour les hommes, en tout cas un mépris affiché, qui elle va essayer de s'attirer un petit peu, de manipuler Nineve Nineve qui arrive donc à la cité de la Tour Blanche puisque dans leur périple, ils sont arrivés à la Tour Blanche, le siège des as sedai Nineve qui va se faire discrète puisqu'elle est convoitée, on l'a vu à la fin de l'épisode précédent, son pouvoir s'est révélé et son pouvoir est incommensurable mais tout le monde va essayer de récupérer ce pouvoir puisque les as sedai sont assez manipulatrices, ambitieuses chacune d'entre elles ont des plans et ne s'entendent pas forcément toutes les unes avec les autres. Et enfin, on va y suivre un petit peu mais ça reste anecdotique, le dragon réincarné qui lui va subir une humiliation en place publique à la manière de Cersei dans la saison 5 de Game of Thrones qui déambulait dans les rues de la ville en se faisant cracher dessus lui ça va être la même chose, il va se recevoir pas mal de choses sur la tronche, enfermé dans sa cage les as sedai vont le faire défiler comme du gibier, donc on voit que le comportement des as sedai est assez trouble est assez, on va dire, troublant c'est le minimum, je dirais plutôt inquiétant pour certaines et Mohiren là-dedans, Mohiren essaye d'être protectrice vis-à-vis de Nineve mais elle aussi, elle doit faire face à des complots au sein des as sedai, complots qui la menacent directement. Voilà donc pour la partie sur Mohiren et Lan ainsi que Nineve, Nineve va retrouver deux autres personnages je vais y revenir dans quelques instants, juste donc le positif sur ces personnages-là je trouve que c'est très bien de montrer du complot, de l'ambition et un comportement pas toujours très sain chez des femmes de pouvoir, on est dans une ère où il y a du féminisme où on nous dit que les hommes aujourd'hui ne savent pas utiliser le pouvoir à bon escient et bien on le voit dans la série, c'est pas forcément mieux chez certaines femmes chez certaines femmes bien sûr, mais il y en a d'autres comme Liandrine qui sont assez, on va dire, plutôt problématiques, voilà, assez malsaines dans leur comportement donc c'est bien, on a une série qui est nuancée dans la caractérisation, dans la psychologie de ces personnages et donc l'autre point, là pour le coup c'est un point négatif pour moi et encore une fois c'est strictement personnel, c'est une question de ressenti je ne comprends pas le chagrin extrême des champions pour leurs as sedai qui sont mortes j'avoue que j'ai pas du tout compris comment ils pouvaient être attachés apparemment il y a un lien spécial, quel est ce lien spécial, est-ce que c'est un lien magique si c'est un lien affectueux, normalement ça met longtemps c'est un lien affectueux, ça vient pas du jour au lendemain et là apparemment quand un champion se noue, se lit à son as sedai c'est sorti un petit peu du chapeau pour moi je ne sais pas, peut-être que c'est plus développé dans les livres mais j'ai l'impression que dans la série, cet aspect là est assez obscur, mystérieux, un petit peu brumeux donc je n'ai pas vraiment compris les sentiments de Stepin ni même pourquoi il se suicidait bon j'ai bien compris que c'est parce qu'il était malheureux mais pour moi ça paraît pas cohérent après encore une fois peut-être que vous, vous connaissez mieux les romans et vous saurez m'expliquer au niveau de l'interprétation de toute façon ça reste irréprochable en particulier l'actrice qui fait Liandrine je n'ai pas retenu son nom, il y a tellement d'actrices dans cette série mais celle qui joue Liandrine est vraiment excellente deuxième arc narratif, Matt et Rand Matt, on le sait depuis l'épisode de la semaine dernière il commence à être un petit peu possédé par le ténébreux ou plutôt il a du mal à canaliser le pouvoir et il se laisse un petit peu engloutir par ce pouvoir qui le mène à la folie et à un comportement assez agressif et donc Rand a beaucoup de mal à le maîtriser eux aussi vont arriver à la cité de la Tour Blanche et ils vont revoir Nineve ils pensaient qu'elle était morte ça va leur faire très plaisir de la revoir mais encore une fois c'est traité assez rapidement mais probablement que ce sera bien traité dans les épisodes suivants en tout cas là c'était une retrouvaille anecdotique par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on apprend un petit peu plus sur l'univers et les différentes races, les différentes nationalités qui peuplent ce monde et il y a des ogres et quand on parle d'ogres on a l'habitude de voir des monstres qui dévorent des enfants là ce sont tout simplement des gens qui ont une apparence humanoïde qui ne sont pas forcément avec des traits humains mais qui sont intelligents pour certains érudits et Rand à la bibliothèque va tomber sur un ogre qui est en charge de la gestion de la bibliothèque et qui a l'air ma foi fort sympathique quelqu'un qui est assez calme, maîtrisé, posé donc c'est intéressant de voir qu'on a du multiculturalisme en tout cas qu'on a plusieurs espèces qui cohabitent et pas forcément que des espèces humaines ça j'ai beaucoup apprécié ça enrichit cet univers et puis les personnages gagnent en épaisseur Rand notamment si vous avez vu mes précédentes vidéos vous savez que les premiers épisodes le rouquin aux cheveux frisés j'avais un petit peu de mal mais là je commence à l'apprécier vraiment et enfin troisième arc narratif Eguine et Perrine alors là c'est l'arc qui est le plus on va dire choquant entre guillemets même si ça reste une série qui n'est pas interdit au moins de 12 ans mais Eguine et Perrine vont tomber aux mains des fils de la lumière que l'on avait vu dans l'épisode 2 ou l'épisode 3 les fils de la lumière qui sont ces sortes d'inquisiteurs qui torturent et qui exécutent des as sedai et donc Eguine et Perrine qui marchaient avec la communauté de la feuille c'est à dire des gens qui étaient très pacifiques qui se refusaient à toute violence ils vont être capturés par cette espèce d'inquisiteur en chef et ils vont être torturés notamment Perrine qui va se faire lacérer le dos Limite qui va se faire écorcher vif et tout ça pour que l'inquisiteur leur propose le choix soit Eguine montre ses pouvoirs de as sedai en tout cas ses pouvoirs naissants et à ce moment là elle sera épargnée et lui sera exécutée ou l'inverse soit elle ne montre rien et ce sera elle qui sera exécutée et lui épargnée autrement dit ils vont devoir choisir un des deux soit Eguine soit Perrine sera exécutée mais malgré toute la torture physique et la souffrance qu'il y a de certaines scènes ils arrivent à s'en sortir notamment parce que Perrine il a une force colossale on l'avait vu dans les premiers épisodes lorsqu'il se battait contre les troloques c'est là où il avait sans faire exprès tué sa femme avec un coup de hache en pensant que c'était une troloque qu'il y avait derrière lui et il y avait donné un coup dans sa rage donc on va voir un petit peu la rage de Perrine se réveiller mais surtout les pouvoirs naissants de As-Sedai de Eguine qui vont se manifester dont elle va se servir pour libérer Perrine et tous les deux vont s'enfuir pour pouvoir rejoindre la tour blanche ça ce sera probablement dans les prochains épisodes j'ai beaucoup aimé cet arc narratif parce que justement on ne sait pas est-ce qu'il y a un personnage qui va mourir ou pas on voit les personnages souffrir il y a du sang mais on ne tombe pas non plus dans la violence gratuite mais il y a de la tension et tous les personnages commencent à avoir des pouvoirs que ce soit Matt de son côté que ce soit Eguine Perrine Nineve donc tous les personnages commencent à avoir des pouvoirs naissants c'est très intéressant et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce qu'il va en être encore une fois l'interprétation est irréprochable notamment Daniel Eni qui joue le rôle de Lan Rosa Moonpike qui joue Moirène mais surtout Zoé Robin que j'apprécie beaucoup Zoé Robin qui fait Nineve comme je vous l'ai dit la semaine dernière au tout début j'avais du mal mais là je commence vraiment à beaucoup apprécier ce personnage qui pour moi à l'heure actuelle est le personnage principal le plus important en tout cas qui a le plus gros potentiel dans la série voilà ce que j'ai pensé de l'épisode 5 n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires à liker, vous abonner, partager ou suivre chaque semaine ces vidéos moi je vous dis à ce soir pour le live Matrix 1 analyse complète avec mes invités merci à toutes et à tous passez un bon week-end en tout cas un bon vendredi et ciao tout le monde merci à tous